Des entrailles déchirées, ainsi est scellé le sort de certaines femmes et filles à travers l'excision, une pratique à laquelle s'adonnait Matagari. Parfois, lorsqu'on excisait les filles, le sang coulait abondamment. On utilisait alors des remèdes traditionnels pour arrêter l'écoulement. Le cas évoqué par Matagari est en réalité l'un des nombreux problèmes causés par l'excision qui se traduit par l'ablation totale ou partielle des organes génitaux externes de la femme. Elle se fait dans la plupart des cas sans anesthésie et dans des conditions qui laissent à désirer, pouvant entraîner d'importantes complications gynécologiques et obstétricales et des séquelles psychologiques de longue durée chez les femmes. Avant, quand je faisais les rapports sexuels, je n'ai aucun désir, je ne sentais rien. Mais avec l'apport de mon époux, avec ses conseils, en tout cas aujourd'hui, ça va un peu. Si après dix ans de pratique, Matagari a décidé de ranger le couteau, elle n'est pas la seule exciseuse à s'être repentie. Officiellement, 130 anciennes exciseuses sont en passe d'être prises en charge par le gouvernement ivoirien à la faveur d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, dont les mutilations génitales féminines. L'approche se fait à travers la sensibilisation. Nous le démontrons à travers des cas pratiques, avec l'implication des médecins, des sages femmes qui expliquent et qui démontrent. Au terme donc de tout cela, les femmes décident de déposer le couteau, mais en disant, nous voulons être valorisées, nous ne voulons pas être perçues comme des criminels. Elles ne sont pas fières de se présenter, mais comme nous avons fait des forums, nous avons organisé des discussions de proximité, alors elles se sont révélées à nous. Et c'est nous-mêmes qui leur avons conseillé de s'organiser. Ce sont elles qui nous ont dit de façon très spontanée qu'elles aimeraient que le ministère les envoie en mission pour sensibiliser les autres. Mais il est difficile pour ces femmes qui vivaient dans des conditions sociales privilégiées d'abandonner ce métier qui leur donnait de l'argent. Nous avons compris le message, mais je dois vous dire honnêtement que nous sommes devenus plus misérables. Nous n'avons pas d'autres activités pour survivre. Aujourd'hui, en lutte contre l'excision, nous sommes d'accord, le ministère passe pour sensibiliser, mais nous souhaiterions aussi que les gens sensibilisent les jeunes filles qui continuent de nous larguer dans le village, en disant que nous n'avons plus de pouvoir. Permettre aux exciseuses repenties de trouver de nouvelles activités génératrices de revenus, c'est justement l'objectif du ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Elles-mêmes ont fait des suggestions. Nous avons dans la région de Boaké, également dans la région de Ferqué, dans la soupe facture de Cinéma Chali, et plus précisément dans le village de Péguéka, dans cette zone, nous avons eu des entretiens avec les exciseuses. Avec des ex-exciseuses qui ont elles-mêmes fait des propositions d'activités génératrices de revenus. Et cette stratégie nationale, justement, de lutte contre les violences basées sur le genre, n'est-ce pas, recommande fortement la recherche de financement de ce type d'activités. À Boaké, par exemple, il y a certaines anciennes exciseuses qui décident, par exemple, de vendre de l'igname ou du manioc, par exemple, du gombo sec. Il y en a qui proposent, par exemple, de vendre du riz local. Il y en a une qui s'est reconvertie, donc, dans la restauration. Nous en avons également qui sont devenues vendeuses de vivriers, vendeuses de poissons. Les exciseuses repenties ont tout intérêt à abandonner leurs pratiques. Il existe en Côte d'Ivoire plusieurs dispositions juridiques interdisant l'excision. Parmi elles, la loi numéro 757 du 23 décembre 1998. C'est une courte loi de 5 à 6 articles au maximum. C'est une loi qui prévoit des peines un peu sévères pour toutes les personnes pratiquant l'excision. Le minimum, c'est un an à cinq ans et une amende de 300 000 à 2 millions de francs. Ça, c'est une avancée notable. Aujourd'hui, des exciseuses sont arrêtées. Malgré les pressions que nous pouvons avoir, des exciseuses sont arrêtées. Elles seront jugées, elles seront prisonnées. Pour attirer l'attention du public sur la gravité de l'excision, le gouvernement ivoirien demande l'implication de tous les acteurs de la société dans les guides religieux. Le courant n'en parle pas de toute façon. Et comme il y a une deuxième source du savoir religieux islamique, qui est la source de tradition du messager lui-même, alors le messager a demandé à celles qui pratiquaient l'excision de faire attention. Cela était une alerte pour dire qu'il y a là-dedans quelque chose, un danger. 138 millions de femmes et de filles ont été excisées dans le monde. 28 pays africains dont la Côte d'Ivoire sont concernés par cette pratique. Dans le pays, le taux de prévalence estimé à 38% prouve que l'excision continue d'y être pratiquée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !